Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors un petit coucou pour vous donner la tonalité, les influences énergétiques actuelles qui jouent, qu'on ressent tous. Alors en même temps vous pouvez les ressentir dans... Bon, on les ressent tous, de toute façon qu'on soit sur ce parcours ou pas. C'est assez intense, je reviens vers vous justement pour vous donner le retour dans les grandes tendances de ce qui se passe en séance, qui est assez représentatif finalement de ce qui se joue à l'heure actuelle. Alors avant de commencer, je voulais vous faire un petit point comme d'habitude sur les événements qui sont prévus. Donc, alors je vous ai envoyé, juste pour vous dire que je vous ai envoyé une newsletter pour vous faire un petit rappel de tous ces événements, que ce soit les web ateliers, les web conférences. Donc pensez à regarder dans vos spams, parce que quelquefois, bien souvent, quand ce n'est pas des destinataires dont vous avez l'habitude de recevoir des mails, ça va dans cette partie de votre boîte mail. Donc vous avez le... je vous ai envoyé un petit peu le récap de tout ce qui était prévu justement pour le mois d'octobre. Alors il y en aura d'autres qui vont être en prévision. Je vous les annoncerai par ce biais-là dans les vidéos. Et puis j'essaierai de vous... de régulariser en fait les newsletters. Donc la prochaine... prochain événement, c'est une web conférence qui va avoir lieu donc jeudi. Alors je vous rappelle que les web conférences, elles sont accessibles aux membres, qui sont donc adhérents de l'espace membre. Alors vous trouverez toutes les informations me concernant, que ce soit la prise de rendez-vous, les web ateliers ou toutes les informations pour l'espace adhérent sur mon site internet, cecilericolo.fr. C'est la plateforme, c'est le hub, d'accord ? Le site internet. Le blog aussi. Je vous invite à aller découvrir les textes que j'y ai écrits depuis quelques années maintenant. Donc la prochaine web conférence, qui pourra être accessible en live par les personnes qui sont adhérentes. Alors je vous rappelle que pour être adhérent de l'espace membre, vous pouvez faire un essai d'un mois. Vous pouvez vous inscrire durant un mois, voir si ça vous plaît. Vous pouvez vous inscrire un mois et cocher l'option de réitérer, d'accord ? L'abonnement. Et puis vous avez aussi un pack d'abonnement qui dure 6 mois, que vous pouvez réitérer ou pas à convenance. Et donc dans cet espace-là, vous allez voir sur le site, en fait, il y a une page de présentation. Vous avez accès à un certain nombre d'outils que je vous ai préparés pour vous aider justement à développer des techniques spirituelles, pour vous autoréguler, vous autosourcer, donc qui sont des techniques d'auto-hypnose, ainsi que les replays des web conférences qui ont déjà eu lieu. Pour l'instant, il y en a une et de toutes celles qui vont avoir lieu, ainsi que des vidéos qui vous parlent, donc à thème, qui vous parlent de certains sujets en particulier, dont celles qui sont déjà disponibles sont sur la sexualité sacrée, que j'irai compléter au fur et à mesure. Et l'espace du network. Donc l'espace du network, je vous rappelle que c'est un espace qui est dédié à vous, à vos cœurs de compétences. L'idée, c'est d'échanger, vous faire connaître, faire des appels à projets, poser des questions, créer une communauté réseautée, d'accord ? Mais dans le sens plutôt de vos cœurs de compétences, pour que vous soyez vraiment dans l'exercice de votre agenda d'âme. Alors, il y a aussi un espace qui est dédié aux féminins sacrés, aux masculins sacrés, ainsi qu'aux couples universels, si vous souhaitez partager à ce sujet. Donc n'hésitez pas à y aller, parce que... Et vous pouvez aussi en profiter pour échanger, suite aux web conférences ou aux web ateliers, quand il y a des connexions qui se créent, bien souvent c'est le cas. Vous pouvez continuer d'échanger entre vous, échanger vos coordonnées, écrire des textes, partager vos témoignages sur l'espace du network. Donc la prochaine web conférence aura lieu jeudi à 17h, et sera sur le thème, parce que celle-là on me l'avait demandé depuis un certain temps, de la détection des hauts potentiels intellectuels, et les similarités que moi j'observe justement sur les personnes, en tout cas que j'ai en consultation, qui sont sur ce parcours d'éveil de conscience, par l'expérimentation du couple universel. Donc on reçoit, on ressent des compétences, des similarités sur ces profils-là de haut potentiel intellectuel, avec les gens qui expérimentent ce parcours, en tout cas les gens pour beaucoup que j'ai en consultation. Donc je vous rappelle que moi en consultation, je n'accompagne pas que des gens qui sont sur ce parcours d'éveil de conscience. J'ai aussi d'autres personnes qui viennent à moi pour des problématiques particulières, tout type de problématiques, et donc en fait où ce travail finalement de reprogrammation cellulaire, via le sourcing des différentes mémoires, essentiellement sourcées et basées dans les vies antérieures, et dans le transgénérationnel en fait, vont pouvoir trouver solution à leurs problématiques. Donc prochaine web conférence jeudi. Alors je vous invite, vous avez dans l'espace du network aussi, toutes les invitations aux réunions Zoom de ces web conférences. Donc les web conférences et les web ateliers se déroulent par Zoom. Donc il vous faut simplement avoir téléchargé l'application qui est gratuite, et ensuite vous allez chercher l'invitation à la réunion programmée que j'ai générée pour chaque événement. Donc pour les web conférences, vous allez la chercher dans le network, dans la section web conférences, où je crée à chaque fois un poste distinct, suivant les différentes web conférences qui sont programmées, ou sinon vous pouvez m'envoyer un mail à contact.cecilericolo.fr pour me faire la demande, pour recevoir les invitations aux web conférences qui sont prévues. Donc voilà. La semaine prochaine, il y aura deux web conférences programmées. Mercredi prochain, il y aura celle sur la sexualité sacrée avec Sylvana Di Gaetano, que vous connaissez puisqu'elle anime la chaîne Terre d'amour, sur laquelle nous avons déjà échangé, exposé, en la présence aussi de Paul Chiarelli. Donc il viendra nous parler de la sexualité sacrée, et donc qu'on remettra au goût, en fait, qu'on adaptera dans l'expérimentation ce couple sacré. Et puis jeudi, donc de la semaine prochaine, il y a la première du Cercle d'Hommes, donc en web conférence, donc toujours pareil, gratuite, disponible pour les adhérents, qui sera animé par Sébastien. Donc je co-animerai la première avec lui. L'idée, c'est que Sébastien reprenne le flambeau, puisque l'idée, c'est que vous soyez entre mecs. Donc l'idée de ce Cercle d'Hommes m'est venue depuis un certain temps. Et Sébastien, qui est sur ce parcours d'éveil et l'expérimentation de ce couple sacré, avec qui j'ai travaillé, que j'ai eu en consultation, et qui donc est bien stabilisé à l'heure actuelle, et donc a eu envie, justement, de ce sens, en fait, d'animer ces cercles d'Hommes. Donc vous allez découvrir son énergie, sa belle énergie. Donc la première, jeudi prochain, sera pour présenter un petit peu l'organisation, ce qui se passera dans ces cercles d'Hommes, que vous puissiez échanger, dire un petit peu ce que vous attendez, ce que vous avez envie d'y voir s'animer, les sujets que vous avez envie d'aborder. De toute façon, après, tout viendra naturellement, vous serez entre vous. Sébastien organisera, on verra un petit peu comment on fera, pour que ce soit lui qui prenne la main. Et voilà, je ressens vraiment que ces cercles d'Hommes, surtout dans les périodes, dans la période dans laquelle nous sommes, et ça depuis un certain temps, qu'il est nécessaire que les hommes aient un espace à eux. On entend parler des cercles de femmes depuis un certain temps. C'est au goût du jour depuis quand même de nombreuses années. Et les cercles d'hommes, moi j'en entends parler, mais je trouve qu'ils ne sont pas assez présents. Et c'est important qu'ils soient actifs, parce qu'on a besoin de vous aussi, messieurs, que vous ayez aussi un espace d'échange entre hommes, pour pouvoir justement, donc forcément, les hommes qui vont participer à ce cercle sont des éveilleurs de conscience, sont sur ce parcours d'éveil de conscience. Donc c'est bien que vous vous retrouviez entre vous, et que vous puissiez aborder tout un tas de sujets. Comment c'est d'être un homme ? Aujourd'hui, dans cette société, les difficultés que vous pouvez rencontrer, y compris dans l'expérimentation aussi du féminin, si vous êtes en face d'une femme aussi, ou dans vos rapports avec les femmes dans cet univers. Donc je vous invite fortement à venir participer, à apporter votre énergie, à dire, à exprimer, ce que vous avez envie d'y voir aborder. Donc la première, ce sera jeudi prochain. Donc toujours pareil, vous avez l'invitation à la réunion dans le network. Sinon, vous pouvez aussi, donc Sébastien vous a fait un poste dans le network, vous pouvez rentrer en contact avec lui, il vous a laissé son adresse mail, de façon à ce qu'il puisse vous envoyer les invitations à la réunion au fur et à mesure. Donc venez, je vous espère nombreux, que ce soit vraiment, donc en ces temps un peu mouvementés, qu'il puisse y avoir de plus en plus de retrouvailles, d'espaces d'échange qui sont toujours très positifs. Et d'ailleurs en ce sens, donc je voulais vous faire un retour des derniers web ateliers qui ont été, qui se sont passés, qui se sont déroulés. Donc je vous rappelle que les web ateliers s'est ouvert à tout le monde, ils sont payants. Vous pourrez, en trouverez la programmation sur le site internet, dans l'espace prise de rendez-vous à web atelier. Donc au fur et à mesure, j'irai les reprogrammer, enfin reprogrammer les suivants. Là il y a un prochain web atelier sur identifier sa polarité de base qui est prévu samedi 24 octobre à 9h. Donc allez vous y inscrire, n'attendez pas le dernier moment parce qu'il faut que je vous envoie aussi les invitations aux réunions, Zoom. Vous avez toutes les informations sur le site. Donc les retours de ces web ateliers étaient vraiment très positifs. Alors les web ateliers sont vraiment conçus en tout petit comité, entre 8 et 10 personnes maximum. L'idée c'est que vous puissiez poser toutes vos questions en fonction des thèmes qui sont abordés sur les web ateliers. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont naître aussi sur d'autres sujets issus un petit peu des rencontres qu'on a déjà eues sur les précédents web ateliers. et c'est très intéressant parce que du coup ça vous permet d'aborder des questions en collectif mais en petit comité et en intimité, en confiance puisque sur l'espace Zoom, en fait si vous connaissez déjà, vous savez que vous pouvez vous voir, vous vous entendez mais vous vous voyez aussi. Et le fait que vous voyez, que vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même expérimentation que vous, c'est important aussi. Moi j'ai senti que c'était important et puis pourquoi pas aussi lier des connexions, des amitiés pour pouvoir aussi vous entraider, échanger sur ce parcours par rapport à ce que vous avez ressenti, exprimé. Donc les retours, ils sont très positifs. on peut être, c'est invariable en fait, ou variable plutôt dans le nombre de participants. Donc j'essaierai en fonction de mon planning de vous les proposer de façon un peu régulière mais voilà, essayez de ne pas trop attendre parce qu'il y aura des périodes peut-être où je n'aurai pas l'occasion de vous les proposer. Mais ça a été très riche. En général, on a du mal à raccrocher, à arrêter la réunion. Alors, vous ne pourrez pas les trouver à moins que ça change mais jusqu'à présent, je ne souhaite pas en fait mettre à disposition en replay ces web ateliers parce que même si c'est en collectif, ça reste en petit comité et ce que vous exposez dans les web ateliers qui est quand même une notion d'intimité par rapport à votre parcours, vous n'avez peut-être pas envie que tout le monde soit au courant ou en tout cas des gens que vous ne connaissez pas ait accès à ces informations. Donc, dans les web ateliers, il y a à la fois des informations que je vais vous passer par rapport en fait à des témoignages, à des constatations, à des grandes lignes mais c'est aussi beaucoup à un espace d'expression que vous pourrez avoir pour échanger à la fois avec moi mais aussi avec tous les participants du web atelier qui vont aussi vous apporter leurs solutions, des solutions qu'ils auront trouvées par rapport à des situations, à des problématiques qu'ils auront rencontrées qui sont communes aux vôtres. Donc, je trouve que c'est très très intéressant. En tout cas, ce qu'il en est ressorti, c'est, ce sont des choses qui sont très constructives, des connexions, des sensations effectivement de synchronicité et ça donne naissance aussi à de nouveaux projets, à des envies de mettre en place des choses en collaboration avec ces personnes qui auront aussi participé au même web atelier. Donc, je pense que ça va donner quelque chose de très constructif et qui pourront donner naissance à de nouveaux thèmes de web atelier en tout cas. Donc, voilà le retour de tout ça. Alors, ce que je peux vous... Ce que je peux vous... Oui, j'en profite juste aussi pour vous dire pour les consultations sur les prises de rendez-vous sur l'agenda donc des consultations à distance, surtout quand vous prenez rendez-vous, je vous ai bien mis toutes les informations dans l'espace de la prise de rendez-vous de la consultation à distance. Lisez bien toutes les informations, regardez bien toutes les vidéos que je vous ai préparées, ne venez pas en touriste, ayez bien préparé toutes les conditions de confort pour la consultation à distance, que vous ayez bien préparé votre posture, tous les appareils, la connexion, demandez bien à chaque fois par Skype une connexion avec moi avant la date du rendez-vous, enfin tout ça, toutes les informations sont mises en place, sont à disposition dans l'espace de la prise de rendez-vous donc lisez bien toutes les informations, écoutez bien toutes les vidéos. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est très intense pour les influences énergétiques actuelles. On est dans le cœur du sujet. Ça travaille beaucoup. Nous sommes dans des portails, on a traversé, on va continuer de traverser des portails énergétiques, on a eu des lunes qui nous ont fait bien travailler là depuis cet été. vous pouvez ressentir pour beaucoup des remontées de mémoire parce que tout simplement il est temps d'y aller. Alors, pour les gens qui vont se demander s'il est nécessaire de faire ce travail, d'aller sourcer des mémoires pour pouvoir justement avancer s'ils ne trouvent pas, s'ils n'ont pas de concrétisation dans la matière. Si vous vous retrouvez dans une période de séparation ou de longue distanciation ou que vous avez la sensation que ça n'avance pas dans la matière, alors je vous dirais qu'il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, regarder des informations comme des guidances collectives, faites bien attention parce que quand on vous dit « Ah, il ou elle revient, ça va bouger », il y a une chose sur laquelle en fait, on vous demande d'être attentif. Si vous ne faites rien pour une reprogrammation cellulaire, c'est-à-dire, en fait, c'est ce que je fais, c'est mon job de vous accompagner en séance pour aller sourcer l'origine des mémoires justement, qui vibrent en négatif, qui bloquent, et celles aussi qui sont positives, qui demandent à être reboostées, pour générer une reprogrammation positive, pour que vous puissiez être détenteurs et détentrices d'une autre qualité d'information. Et c'est ça qui va générer un certain nombre de choses dans la matière. Il semblerait que vous n'ayez pas bien compris comment ça fonctionne. C'est-à-dire, notre pouvoir de co-création, il ne se situe pas dans la matière. Il se situe à un autre niveau. Quand vous accédez, par exemple, dans les séances, l'hypnose évolutive vous permet d'accéder à un plan de conscience supérieur. Donc, vous contactez vraiment ce qu'on appelle le moi supérieur. votre essence, d'accord ? Et quand vous êtes sur ce lien d'âme, vous contactez aussi l'essence de l'autre, d'accord ? Donc, vous accédez à un certain nombre d'informations et, entre autres choses, un certain nombre de mémoires. Donc, ce sont des informations qui ont une vibration, d'accord ? C'est énergétique. C'est à ce niveau-là que ça se joue. C'est-à-dire que c'est dans la 5D quelque part et même autre plan supérieur que vous avez la main et que vous allez pouvoir, en sourçant l'origine de ces mémoires, votre inconscient va vous guider, pouvoir opérer à cette reprogrammation cellulaire. Et ensuite, de cette nouvelle information va, du coup, générer la matière. La matière n'est que la concrétisation de la banque d'informations, dont vous êtes détenteur et détentrice. Si vous ne touchez pas à cette banque d'informations, vous pourrez toujours recevoir des messages de guidance qui vous diront ça va changer, il ou elle bouge, il va commencer à se préparer. Et vous ne verrez rien arriver dans la matière. Pourquoi ? Mais parce que vous, vous ne faites pas le job. donc ça, c'est une chose. Donc, si vous attendez que ça bouge dans la matière pour pouvoir faire ce qu'il vous est donné de faire, ce que vous pouvez faire, ce qui nous est donné à chacun, nous avons la main sur cette banque de données. D'accord ? D'à partir du moment où ça vous concerne et où, quand vous êtes dans ce lien d'âme, forcément, vous allez aussi sourcer des mémoires communes. D'accord ? Donc, quand vous sourcez une mémoire commune et que donc, vous avez la main et l'autorisation d'y avoir accès puisque vous êtes impliqué, vous avez été impliqué pour pouvoir opérer à cette reprogrammation cellulaire, forcément que ça va avoir un impact à la fois en vous, vous allez le sentir, il va y avoir des concrétisations dans la matière dans votre vie qui vont se donner à ressentir, mais forcément, il va y avoir un impact chez l'autre aussi puisque vous êtes relié dans ce lien d'âme. Même quand vous êtes à distance, même quand vous ne vous voyez pas, même quand il n'y a pas de communication, vous êtes relié. Donc, il est important, à mon sens, que vous intégriez ça. Alors, c'est ce que j'essaye de vous expliquer au fur et à mesure des différentes vidéos. Peut-être que, voilà, le message, il passe des fois, quelquefois, il ne passe pas. En tout cas, c'est vraiment ce qui se passe. Et quand on fait ce travail-là, donc, encore une fois, on ne travaille pas sur l'autre, mais en séance, on travaille sur soi et votre inconscient va vous amener à sourcer les mémoires sur lesquelles vous allez avoir la main, d'accord ? Mais forcément, parmi ces mémoires, il y en a quand vous êtes vraiment dans ce lien d'âme, et ça, je peux le voir, moi, au fur et à mesure des différentes séances. Et vous aussi, vous le voyez, quand vous êtes vraiment sur ce lien d'âme-là, eh bien, effectivement, il y a des choses qui se mettent en place à ce niveau-là, dans le quantique, dans la 5D, d'accord ? Et, du coup, il commence à y avoir des répercussions dans la matière. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous, vous avancez, si vous, vous prenez en main, si vous y allez, si vous décidez de faire quelque chose pour vous, forcément, ça va avoir un impact de l'autre côté qui peut se concrétiser par différentes choses. Une ouverture de conscience sur le fait de regarder, finalement, sa vie et son relationnel avec plus de discernement. Ne vous inquiétez pas que, de toute façon, quand vous êtes sur ce parcours-là, les choses arrivent aussi. C'est-à-dire que votre autre, votre amour, il est aussi comme vous, vous pouvez l'être. Il se retrouve en face de synchronicité, il se retrouve en face de l'univers, de la vie, de la source, vous l'appelez comme vous voulez, qui lui envoie des messages et à un moment donné qui lui dit s'il n'est pas sur son chemin ou si elle n'est pas sur son chemin, là, c'est pas possible. D'accord ? Donc, ça a un effet. Donc, si vous ne faites rien, si vous partez du principe que vous, vous n'avez pas envie de bouger parce que vous ne voyez pas que ça bouge dans la matière, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et quelque part, dans ce lien, comme il y a toujours cette attraction, vous serez perpétuellement à reproduire les mêmes schémas, vous vous réattirerez à un moment donné, vous vous reconnecterez dans le sens de vous, vous serez à nouveau en contact et il se passera un certain nombre de choses positives jusqu'au moment où à nouveau le négatif remontera. Donc, si vous ne prenez pas en charge tous les deux, mais en tout cas l'un des deux, il y a une amorce qui peut être faite, d'accord ? À prendre en charge et à accueillir et à observer sans se flageller, d'accord ? Ce qui remonte, ces fameuses mémoires négatives, donc ce que certains appellent les blessures émotionnelles, eh bien, il n'y a rien qui va bouger et vous allez réitérer à chaque fois la même histoire et c'est pour ça qu'on en arrive à dire que certains disent ben oui, mais dans ce couple-là, finalement, on est tout le temps attiré mais il n'y a jamais rien qui se concrétise. Ben si, si vous faites quelque chose, si vous prenez le taureau par les cornes, d'accord ? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous faites ce travail, vous, de toute façon, vous avez des choses qui se transforment mais qui évoluent dans votre vie, vous. Donc quand on vous dit centrez-vous sur vous, occupez-vous et priorisez-vous, c'est de ça dont il s'agit aussi. C'est, vous faites en sorte de vous mettre sur votre chemin d'âme, à exercer, à incarner votre agenda d'âme, d'accord ? Et à partir du moment où vous êtes là-dedans, forcément, ce couple, il fait partie de votre agenda d'âme. Il n'y a pas que ça mais il fait partie de votre agenda d'âme. Donc à un moment donné, il y a des choses qui se mettent en place aussi à ce niveau-là dans la matière. Mais au bon timing aussi, il est important de respecter le timing de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ce qu'on vous dit aussi et ce qui ressort dans les séances, c'est que vous êtes, pour certains, notamment pour les polarités subconscientes, je vous rappelle que c'est un parcours d'éveil de conscience. Donc en fait, on vous met dans ce parcours en face ou dans la posture de conscientiser que vous êtes responsable, que chacun est responsable de ses actes, de ses paroles. Ça veut dire que quand vous posez un acte ou une parole en face de quelqu'un, quelle que soit la situation, ça peut être en face de votre amour ou de quelqu'un d'autre, vous en avez tout le temps le retour. On récolte toujours ce que l'on sème. Alors en général, ça, la polarité consciente, elle le sait, elle expérimente. La polarité subconsciente, c'est moins évident pour elle parce que par son mode de fonctionnement, elle est très intuitive, elle est très connectée au plan supérieur, elle a toujours été très guidée et ce qui fait qu'elle n'a pas trop eu, en règle générale, bien entendu, à faire beaucoup d'efforts pour avoir tous les bénéfices finalement de ce qu'elle a aujourd'hui. Ça peut être matériel, ça peut être financier. Sauf qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, en fait, on vous casse votre jouet un petit peu. D'accord ? C'est-à-dire qu'on arrête de vous mettre dans ce type d'abondance-là pour vous pousser, non pas pour vous punir, mais pour vous pousser à conscientiser que votre puissance, elle est encore plus vaste que ça et pour vous pousser à utiliser les autres outils qui sont à votre disposition, dont vous êtes détenteur et détentrice, d'accord ? Pour donc devenir le magicien ou la magicienne de votre vie, accéder à ce pouvoir de co-création, on vous casse votre jouet pour vous obliger à aller explorer d'autres espaces. Et ce qui peut se passer pour certains, pas pour tous, c'est que vous pouvez être dans une phase, là, depuis un certain temps, à expérimenter, que vous récupérez les conséquences de ce que vous avez dit, fait, par le passé. Ça peut être face à votre amour, vous conscientisez les actes et les comportements et les mots que vous avez pu lui dire et qui n'ont pas été très positifs, aujourd'hui. Vous pouvez les ressentir en vous comme étant très négatives et c'est une ouverture de conscience qui peut être pour certains assez douloureuse. Ce que je vous invite à observer dans cette phase-là et quelque part, cette phase-là, vous pouvez, encore une fois, suivant les personnes, plus ou moins mal la vivre, mais je vous invite à considérer que si on vous donne à expérimenter ça en ce moment, c'est pour vous faire conscientiser la responsabilité que chaque être a par rapport à ses comportements, ses actes et ses paroles. Et qu'à un moment donné ou à un autre, on en récolte les effets. D'accord ? C'est-à-dire que ça a pu être des choses qui se sont passées dans un passé proche ou un peu plus lointain, mais aujourd'hui, on vous le donne à ressentir. Et vous pouvez le vivre comme une injustice parce que vous pouvez éventuellement vous dire oui, mais là, c'est bon, j'ai commencé à faire un travail, j'ai commencé à conscientiser un certain nombre de choses, je ne suis plus dans le déni de ce lien. Et donc, c'est un peu injuste que je revive et que je ressente ça aujourd'hui par rapport à mon amour, d'accord ? À mon autre. Mais il est important que vous ressentiez ça dans votre corps, dans votre chair parce qu'il est important qu'il y ait une mémoire qui reste de ça pour que vous appreniez de la leçon quelque part. Donc, observez plutôt les choses, non pas en vous flagellant, mais en ressentant dans votre corps de façon à vraiment que vous ressentiez que tout ça, tous ces moments où vous avez pu réagir et dire à un certain moment, eh bien, vous étiez peut-être dans une inconscience, d'accord ? Qu'aujourd'hui, c'est différent et que donc, ça ne se reproduira plus parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus, vous vibrez plus cette puissance qui est la vôtre. Donc, accueillez ces moments-là. Et donc, il se peut aussi que vous ressentiez peut-être la polarité consciente qui est votre autre, votre amour en face de vous comme étant dans une phase qui ne bouge pas beaucoup. Mais en tout cas, attention, méfiez-vous des apparences, d'accord ? Encore une fois, avant d'être concrétisé et visible dans la matière, ça commence à se faire sentir à d'autres plans, d'accord ? Et vous pouvez, parce que vous allez être libérés de tous ces programmes négatifs, le ressentir de mieux en mieux, c'est-à-dire affiner vos perceptions. Vous arriverez à canaliser encore mieux les messages de vos guides parce que vous aurez opéré à la reprogrammation cellulaire, c'est-à-dire à la libération de votre âme, de tous ces programmes négatifs qui vous entravent, qui vous pèsent, qui alourdissent. Donc, ce que vous pouvez éventuellement ressentir pour certains dans une phase un petit peu de distanciation pour ceux qui ont passé la séparation dans l'expérimentation de ce couple-là, c'est qu'en fait, ça travaille. Pour beaucoup, quelles que soient les polarités, on ressent actuellement qu'on est face à plein de choses, toutes polarités confondues, des dossiers qu'on n'avait pas bien fini de traiter ou qui, parce qu'on a bien traité certains dossiers, justement, là, on a plus de disponibilité pour aller approfondir un petit peu et finir de clôturer un dossier. Alors, j'avais eu une consultation la semaine dernière d'une personne qui se reconnaîtra, qui a été sportive de haut niveau et qui me donnait cette, qui me partageait en fait cette sensation alors qu'elle avance sur ce chemin et qui me disait mais j'ai la sensation vraiment que plus je progresse, plus je monte en puissance sur ce lien et sur ce qui se passe dans ma vie et avec mon autre, c'est qu'en fait, exactement comme quand j'étais en compétition, quand on préparait vraiment des compétitions de haut niveau, quand on se prépare à aller au JO, les réglages, ils sont minimes et encore plus dans le détail. C'est-à-dire qu'on fait encore plus attention à des choses qui sont, qui peuvent paraître voilà, insignifiant peut-être par rapport à il y a 6 mois, par rapport à il y a 1 an et c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire que plus vous avancez, plus vous cheminez, plus vous passez des capes dans ce lien-là et plus vous allez vous rendre compte que ça se joue à pas grand-chose entre vous, dans des comportements, dans des façons d'être, dans comment opérer ces réglages à l'intérieur de vous pour accéder et maintenir cet alignement. Alors je vous rappelle que cet alignement, il s'acquiert entre autres grâce à cette reprogrammation cellulaire aussi, d'accord ? Au fur et à mesure que vous reprogrammez en positif, eh bien les chakras, il y a une récurrence, enfin il y a des conséquences énergétiques, d'accord ? Et cet alignement, si on teste, alors nous on a fait le test avec l'hypnose évolutive et cet appareil de conception russe et scientifique qui est le bio, le GDV BioWell, en fait, qui peut justement donner un aperçu du niveau vibratoire, de l'alignement énergétique et donc suite à des séances, on voit que l'alignement des chakras, en fait, s'installe et se stabilise, d'accord ? Suite aux différentes séances. Donc en fait, c'est ça que vous ressentez en fait dans votre vie quelque part, vous avez réorganisé en positif, reprogrammé la charge émotionnelle des informations, des mémoires dont vous êtes détenteur et détentrice et donc du coup, ça a un effet à la fois dans votre ressenti, d'accord ? Et du coup, ça se concrétise dans la matière. Donc en fait, vous ressentez vous ressentez vraiment pour ceux qui sont vraiment avancés et en même temps pour beaucoup peut-être aussi parce que là, tout est très intense. C'est-à-dire que tout se passe très vite. Aujourd'hui, c'est pas comme il y a quelques années, à chaque fois que vous allez vibrer une information, vous en aurez très rapidement la concrétisation dans la matière. c'est ce qui s'observe chez beaucoup de gens. Donc, beaucoup de personnes observent ça. Donc en fait, ça va très très vite. Et donc, vous sentez pour beaucoup que les réglages, ils sont vraiment infimes. Donc, il y a ce niveau-là. Donc, dites-vous bien que ce qu'on vous fait travailler aujourd'hui, c'est pas une punition. C'est vraiment pour que vous accédiez à ce niveau de conscience à chaque fois plus haut, de cette ouverture de conscience. et j'ai envie de vous dire que comme vous savez que l'expérimentation de ce couple universel, donc c'est un parcours d'éveil de conscience et qui dit éveil de conscience dit je regarde le monde tel qu'il est et pas avec mes lunettes de Barbie. Donc, ça veut dire que non, je ne vis pas dans, nous ne sommes pas ici sur Terre dans le monde des bisounours. Nous sommes originaires d'autres, d'un ailleurs, d'accord, qui est plus fluide, plus léger. Mais si nous sommes ici, c'est pour pouvoir justement incarner, faire descendre cette spiritualité dans la matière, d'accord. Donc, attention pour les polarités subconscientes qui ont plus tendance à cette nostalgie de l'ailleurs et cette difficulté d'incarnation de ne pas rester scotché à cet ailleurs, d'accord. À un moment donné, on va le retrouver mais pour l'instant, pour le moment, on est là et on a quelque chose à faire. Et en même temps, de rester en contact. C'est aussi pour ça que moi, je vous ai proposé cet espace membre que d'autres personnes vous proposent des espaces de rencontre pour sentir que vous allez pouvoir rester en lien, d'accord, dans cette expérimentation. Ça ne veut pas dire que vous allez tous vous aimer parce que vous êtes sur le parcours de flammes jumelles ou de couples universels. Mais en tout cas, vous aurez, en rencontrant finalement et en échangeant avec toutes ces personnes qui sont sur ce parcours, vous allez moins vous sentir seul et sentir aussi que du coup, ça met un petit peu plus de baume au cœur, d'accord, mais on est là encore une fois pour réaliser un certain nombre de choses ici et maintenant. Donc, j'ai envie de dire, surfons aussi sur ce collectif, sur ce groupe d'âmes. On ne va pas forcément se sentir en affinité avec toutes les personnes qui sont sur ce parcours, mais vous avez un collectif d'âmes qui est là, donc mettez-vous en contact avec parce que c'est très important. ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qui ressort beaucoup en séance et quelquefois, ça fait l'objet de séance à part entière, c'est cette reconnexion avec les plans supérieurs, avec les guides, avec la dream team, j'ai envie de dire. Pour certains, vous n'êtes pas assez connectés, vous ne sollicitez pas assez. Donc, attention à ça, sollicitez. Je vous rappelle, et ça, on nous l'a dit, on me l'a dit à plusieurs reprises, nous ne sommes pas ici pour tout faire tout seul dans notre coin. Donc, attention à ce côté, je ne demande pas d'aide, je dois le faire tout seul ou toute seule, je dois m'en sortir tout seul. Ça va vous mettre dans le mur. Et en même temps, si vous ne demandez pas d'aide, ils ne peuvent pas intervenir. Alors, ils ne sont pas là pour vous sauver sur Terre. par contre, il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre, d'accord ? Dont justement cette volonté de réincarner cette puissance. Et ils sont là pour aider, d'accord ? Mais par contre, vous pouvez les solliciter dès que vous avez des choix à faire dans votre vie, des orientations, des ressentis. C'est ça en fait, développer sa guidance intérieure. Donc, reconnectez-vous, cultivez cette connexion très importante, fondamentale. Voilà. Donc, c'est essentiellement ce que j'avais à vous dire. Maintenez dans ces périodes de troubles-là où beaucoup de gens ont peur. Je viens de faire un trajet en voiture où j'écoutais la radio et j'entendais l'information que les anxiolytiques et les antidépresseurs ont augmenté de 5% depuis à peu près 4 mois en France. restez dans l'espace de votre cœur. Si nous sommes aujourd'hui à cette étape incarnée dans cette période de transition de l'humanité, c'est que nous avons quelque chose à y faire et nous avons toutes les ressources en nous pour pouvoir justement accompagner ce process. Donc, restez dans la foi, dans la confiance, restez connectés avec d'autres personnes qui sont sur ce parcours ou pas. Il y a d'autres personnes qui sont sur un parcours d'éveil de conscience qui ne sont pas forcément dans l'expérimentation du couple universel mais avec lesquelles vous allez pouvoir échanger des choses. D'accord ? Donc, gardez la sérénité, la paix tout en sachant être dans le discernement de vos positionnements clairs et nets par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'actualité. D'accord ? Cette actualité, encore une fois, je vous avais dit à plusieurs reprises, on a cette capacité de modifier tout scénario futur. D'accord ? Et d'ailleurs, en faisant ce travail d'aller reprogrammer les mémoires passées, donne vie finalement, reprogramme et redonne un autre aspect et d'autres possibles à notre présent et donc forcément à notre futur. Donc, soyez plutôt dans cette action-là que dans la peur et dans l'angoisse des scénarii qu'on vous annonce. Parce que ça, ce sont des programmations. Donc, on vous envoie à nouveau des programmations, on vous maintient dans ces programmations en vous disant de toute façon, on ne peut rien y faire, vous n'avez absolument aucun pouvoir là-dessus. Eh bien, si. et si un certain nombre de gens font ces reprogrammations cellulaires, justement, eh bien, ça donne d'autant plus d'opportunités au champ, d'accord ? C'est encore une fois du quantique, d'accord ? de pouvoir vibrer d'autres scénarios, d'autres scénarii. Donc, laissez-vous attirer par ce qui vous parle. Il y a plein de personnes qui peuvent vous parler aussi de techniques, justement, pour faire ces reprogrammations. Des petites astuces aussi. Utilisez ça. Utilisez ça. Utilisez la méditation par rapport aux séances que vous faites de visualisation positive pour être sûr que ce soit bien vraiment en concordance avec votre âme. On n'est pas des apprentis sorciers. On ne projette pas des choses qui ne peuvent pas être. D'accord ? Ça, c'est clair. Mais à partir du moment où vous avez, à chaque fois dans une séance, vous avez toujours des visualisations positives, cultivez ça, continuez de pratiquer l'art sacré de la prière. C'est-à-dire, grâce à tous vos sens, vous fermez les yeux et vous vous retrouvez dans cet espace, dans cet endroit qui vous fait plaisir, dans l'espace de votre cœur, dans une situation avec une personne que vous aimez et vous faites vivre ça. Et le fait de s'y reconnecter chaque jour, notamment d'ailleurs grâce à la technique du jardin d'Éden, d'accord ? Vous allez cultiver, envoyer ces vibrations de haute fréquence et augmenter, accompagner cette augmentation du niveau vibratoire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.